Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Paroles d'experts sur H24. Vous le savez, en moins de 12 minutes, on essaye de vous faire naviguer dans l'actualité, qu'elle soit business, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique. Et je vous présente également des entreprises qui font cette actualité business. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est la compliance, la conformité. Vous le savez, la réglementation évolue extrêmement rapidement. Enfin, pas si rapidement que ça, mais le temps business n'est souvent pas corrélé au temps réglementaire. Mais cela pose un impératif aux entreprises et même aux organismes publics de pouvoir être en conformité. On va essayer de comprendre cette notion de conformité et quel est l'enjeu stratégique pour les entreprises et pour les organisations. publiques. Et pour ce faire, je reçois une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement, notamment en termes de conformité. On va en savoir un peu plus dans quelques instants. C'est Squarefax. Et pour parler de ce sujet, avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Dournon, Risk & Compliance Manager Morocco de Squarefax. Comment ça va, Thomas ? Très bien. Merci, Faisal. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On peut se tutoyer. Ça va être plus simple pour parler de ce sujet, d'essayer de mieux comprendre les contours de l'activité de Squarefax et surtout de ce sujet de conformité qui, voilà, on essaie de mettre un peu le doigt dessus et de sortir des concepts et d'essayer de comprendre en quoi ça consiste. Alors, Squarefax, déjà, c'est quoi ? Alors, Squarefax, c'est une entreprise française représentée à l'international à travers neuf bureaux présents dans des pays comme la Tunisie, la Bulgarie, le Mexique, la Suisse, la France, l'Angleterre, mais aussi le Maroc. Et nous sommes spécialistes, comme tu l'as dit, de la compliance et plus particulièrement de la vérification et de la conformité à partir d'informations disponibles en source ouverte et publique ou encore de la vérification grâce à des process technologiques et humains de données pour le compte de nos clients pour s'assurer dans leur cadre de la gestion du risque de lutte contre la corruption et notamment le blanchiment d'argent, de la conduite d'affaires, je dirais, transparentes et éthiques. Alors, moi, quand j'entends compliance, on est vraiment, je pense directement au secteur bancaire, au secteur des assurances, mais pas que. J'imagine que ça concerne tout type d'entreprise ou c'est vraiment un type de compagnie bien déterminé ? Alors, effectivement, quand on parle de compliance, on a tendance à penser au monde financier puisque c'est là que ce métier s'est le plus développé historiquement, d'où le concept de fit and proper chez les anglo-saxons, où on va recruter un individu ou mener un partenariat avec une société et s'attacher à mener une diligence, donc une due diligence et donc s'attacher de la conformité, de la réputation, de la probité de cette entité dans le cadre de la conduite de ces affaires. Mais aujourd'hui, de par la législation internationale et aussi communautaire comme en Europe, tous les secteurs d'activité sont concernés, que ce soit du retail, donc de la grande distribution, que ce soit de la technologie, que ce soit de l'industrie, du fret, de la logistique, tout le monde est concerné par ses obligations de compliance et doit mettre en place des process de vérification de ses parties prenantes et de ses clients. Alors, c'est compliqué, ça, à mettre en place dans une entreprise, on va dire, de manière organique, de manière propre, c'est pour ça qu'on fait appel à des entreprises et des consultants externes dans la matière. C'est quoi ces couteaux ? Parce qu'on n'a pas l'impression, on se dirait, allez, on va aller fouiner dans la réglementation, il faut faire de la veille réglementaire, il faut voir ce qui se passe, les implications, mais c'est une charge de travail, ça. Exactement. Alors, comme tous les métiers orientés gestion du risque, ça demande une certaine formation qu'on trouve à travers des métiers qui vont à la fois requérir de l'analyse humaine, mais aussi des métiers plus techniques, c'est la mise en place de process de vérification des informations, donc toutes les entreprises ne sont pas en mesure de mettre en place à la fois ces ressources humaines ou ces ressources techniques en interne, d'où l'intérêt de les sous-traiter à des prestataires spécialistes de ces activités. Et CELCAD Squarefax, qui initialement menait, je dirais, ces process et cette diligence pour son propre compte et qui, après avoir développé cette expertise, a décidé de la commercialiser pour le bien de ses partenaires et de clients à l'international. Est-ce qu'on a des exemples d'entreprises ou peut-être de grosses catastrophes industrielles qui ont été dues justement au fait qu'on n'ait pas mis en place tous les jalons pour la gestion du risque ? Bien sûr. Voilà, il y a des fois qui sont juste silencieux, quand on ne s'en rend pas compte, et puis du jour au lendemain, on se rend... Tout à fait. Alors, sans citer de nom, on se souvient dans diverses industries, notamment textiles, des scandales qu'on a pu avoir en matière de sous-traitance dans des endroits où les droits humains les plus basiques n'étaient pas respectés. Des ouïe-doux. Exactement. Alors là, on s'inscrit totalement dans le cadre d'une démarche environnementale, sociale et de gouvernance dans l'approche de compliance, puisqu'on aurait dû aller chercher à vérifier les différents partenaires avec lesquels on contracte ou les différents sous-traitants. Donc ça, c'est, je dirais, l'affaire la plus médiatique. Mais on peut aussi avoir affaire à des individus qui, sous l'excuse de ne pas rembourser des créanciers, obligent ces créanciers à mener une démarche due diligence et constater, d'après le train de vie qu'ils exposent sur les réseaux sociaux, qu'on a affaire à des individus qui mènent la belle vie sur les rebords de la Méditerranée, par exemple. Alors quoi, c'est un travail intellectuel ? Il y a, bon, déjà des ressources humaines qui sont importantes, mais aussi d'un point de vue technologique, quoi c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui encore pour aller fouiner dans tous les recueils, dans toutes les réglementations internationales et communautaires ? Parce que c'est vrai que l'Union européenne aussi, si on prend le cadre du Maroc, entre toute la réglementation auxquelles les industries, les exportateurs doivent se soumettre, on a besoin d'avoir, on va dire, tous les alinéas de toutes les dispositions en tête ? Alors c'est un travail à la fois humain, puisqu'il va requérir une analyse humaine, une vérification humaine des différents process, mais aussi de la collecte d'informations. Dans cette collecte d'informations, on va avoir des analystes qui sont en mesure d'aller chercher et de croiser les informations pour apporter une analyse à valeur ajoutée, créer de la connaissance au service des clients, mais aussi on va avoir des process technologiques, et quand tu parles d'intelligence artificielle, on est tout à fait là-dedans, sur des process qui vont permettre de collecter de l'information, encore une fois, de la croiser et d'en donner du sens, du sens qui va être vérifié, analysé encore une fois par des analystes humains, et qui vont permettre, là encore, de créer de la connaissance. Donc derrière chaque process, on aura une analyse humaine en dernier lieu. – Alors, vous êtes implanté au Maroc, on a bien vu, avec une implantation dans plusieurs pays, c'était quoi l'enjeu d'être… Alors vous êtes à Rabat ou à Casa ? – À Rabat. – Alors c'était quoi l'enjeu, justement, de s'implanter au Maroc ? – Alors le Maroc, pourquoi ? Parce que déjà, le Maroc est une plateforme qui offre un grand panel de formations à ses différents métiers, que ce soit en termes d'analyse, analyse politique, analyse en termes de sciences humaines, donc des capacités de traitement d'informations par ses diplômés, mais aussi un vivier, je dirais, de jeunes diplômés dans le domaine des nouvelles technologies. On le sait, le Maroc exporte ses cerveaux à l'international dans la partie technologie, donc c'était opportun de venir s'implanter au Maroc pour profiter de ces ressources humaines qualifiées qu'on trouve dans le pays. – Et quel type de clients vous avez ici ? Alors c'est vrai qu'on parle… Là, on a beaucoup parlé d'entreprises privées, mais est-ce que les organismes publics aussi sont concernés par ce genre de… – Tout à fait, Faisal. Alors, on dispose de clients qui sont à la fois dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public. On dispose aussi de clients qui sont des ONG ou encore des organisations internationales. Dans le secteur public, on peut avoir des agences responsables de l'attractivité d'un territoire, par exemple, qui vont devoir se charger de vérifier la probité et la réputation d'un éventuel concurrent à un marché public ou à une offre de développement d'une zone économique spéciale, par exemple. Et puis, différents organismes publics en charge de la promotion des investissements. – Le sujet en ce moment, parce qu'il y a l'éthique, il y a aussi la composante climatique qui est extrêmement importante. Ça, c'est un gros pavé aussi, j'imagine, dans le suivi de la réglementation, dans la compliance, parce que ce sont des choses qui sont extrêmement nouvelles, enfin, extrêmement nouvelles, je veux dire, toute proportion gardée, mais on a le mécanisme d'ajustement aux frontières avec la taxe carbone pour l'accès au marché européen. Ça, j'imagine que ça doit demander un gros effort d'accompagnement aussi des entreprises ? – Alors, en matière de compliance, et comme je le disais précédemment, dans le cadre d'une démarche ESG, on va être aussi amené, pour certains clients, à vérifier si les entreprises, effectivement, rentrent dans le cadre réglementaire du droit de l'environnement, par exemple, et donc là, à mener des recherches particulières sur ce qui est disponible en source ouverte, ou même à travers des entretiens téléphoniques ou des visites sur site avec l'aval des différentes parties prenantes. – Quel, on va dire, quel manquement principaux on remarque ? Est-ce qu'il peut y avoir de la fraude, justement, lorsqu'on est, encore une fois, secteur privé ou secteur public, sur ces plans-là, en termes de compliance ? – Alors, vous allez rencontrer différents types de risques. Le plus commun, évidemment, la lutte contre la fraude, la fraude documentaire, les faux documents, des faux documents qui peuvent être amenés pour répondre à des marchés publics, des faux documents, dans le cadre d'un individu, pour bénéficier, par exemple, de différentes offres, de faux certificats d'enregistrement de société. On va aussi, nous, faire appel à des technologies spéciales pour identifier les faux documents couplés à des analystes humains spécialisés de ces sujets-là. – Alors, ça, c'est qui fait appel à vous ? Ça veut dire, c'est un organisme public qui va faire un appel d'offres, par exemple, et vous, vous allez filtrer tout ce qui va rentrer, justement, pour vérifier ça ? – Ok. – Ou des bailleurs sociaux, ce genre de profil. Vous pouvez aussi avoir différentes due diligence menées sur, comme je vous l'ai dit précédemment, le train de vie et la probité d'un individu, qui permet de se prémunir d'éventuels conflits d'intérêts, d'éventuels mandats sociaux qui seraient contradictoires, mais aussi ce qu'on appelle les PEP, les personnes exposées politiquement, et donc qui permet de vérifier si l'un de nos parties prenantes est investi dans la sphère publique. – Oui, ça, je me rappelle, ce PEP, ça, oui, oui. – Des fois, dans des marchés publics, on vous demande si vous êtes un PEP. Il fallait savoir ce que ça voulait dire. C'est une activité qui est, ça sera ma dernière question, notamment être au Maroc, aller vers l'Afrique, c'est quelque chose qui est une ambition de Squarefax, avec toutes les, on va dire, les particularités des marchés auxquels on peut avoir accès, peut-être des entreprises étrangères qui veulent avoir accès au marché africain, et j'imagine qu'il y a à boire et à manger, et beaucoup d'indicateurs à surveiller. – Tout à fait. Alors, notre centre d'analyse et de production de Rabat a vocation à répondre à des besoins de notre clientèle à l'international, et on reçoit de plus en plus de dossiers liés à des parties prenantes présents à la fois en Afrique du Nord et dans la région Ménat, mais aussi en Afrique subsaharienne. Et l'implantation au Maroc s'inscrit dans cette logique par rapport à l'essor et au rayonnement des entreprises marocaines en Afrique, qui justifient notre implantation sur ce territoire. – Alors, on est dans un contexte qui est compliqué, avec la guerre en Ukraine, avec un certain nombre de résolutions, d'embargos, et ça, ça rentre aussi. Les banques ont des impératifs, notamment en termes de transfert de fonds et de savoir d'où viennent les fonds. Est-ce que ça, c'est délicat, mais ça vous donne plus de boulot, j'imagine ? – Alors, c'est intéressant dans le sens où ça peut remettre en question la validité de nos sources, puisqu'on a désormais affaire à… on doit procéder avec une plus grande vigilance à l'identification de parties prenantes originaires de cette zone, que ce soit la Russie, la Biélorussie ou l'Ukraine. Mais finalement, ça s'inscrit dans une logique de gestion du risque, donc on sait à quel type de pays on a affaire. On évalue aussi, grâce à l'aide de listes de sanctions et de surveillance internationale, le risque induit par certaines entités, personnes morales ou personnes physiques, pour nos clients. Donc, on évolue en permanence avec l'actualité et on adapte en permanence notre analyse, on croise en permanence la compliance avec l'actualité internationale et on doit se tenir au fait des remous du contexte international. – Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Square Facts, un risque et conformité des sujets qu'on traite assez régulièrement et voir aussi dans quelle mesure Square Facts répond à ses besoins au niveau des entreprises privées et organismes publics. Merci d'avoir été avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Paroles d'experts et sur H24 et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet sur H24 toujours. – Sous-titrage Société Radio-Canada